De la parole à l'acte, le travail d'asphaltage de 8 km additionnel de la voie iribienne de Bougna ont effectivement démarré ce vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bougna. Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tizekiel-Chulombo, lors de son passage en 2021 de travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ouboyankachemadjouni, qui a inspecté les matériels de cette entreprise d'appeler les opérateurs économiques de l'Étourie à la culture fiscale. Nous, nous avons commencé, mais surtout, surtout continué. Des opérateurs économiques, ils doivent payer, parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élus nationaux salient les débits de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'est un grand projet pour nous de l'Étourie. C'est ici encore le moment de dire merci au président de la République, ainsi qu'au Premier ministre Samaloukonde, avec son gouvernement, qui continue à penser encore à la population de l'Étourie. Merci, nous disons, en ordre de la population de l'Étourie. L'entreprise, avec le gouvernement de l'État de siège, nous a amené un central moderne. Une première à l'Étourie. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'État de siège pour avoir conclu ces contrats. Et nous demandons à la population de s'approprier les travaux, n'est-ce pas, de cette entreprise. Et ici, nous réitérons encore nos félicitations avec l'autorité provinciale de l'État de siège. Pour sa part, Joseph Akili Mali, directeur général de Mougabon, rassure la population de l'Étourie, quant au bon déroulement de travaux. Et tout est déjà réuni. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà l'habitime. Le centre d'arrobé est là, on a les concassés. Donc, ce qu'il nous reste, c'est le temps. Il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'arrobé de la société Mougabon, située à Delay, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'Europe nationale de Bougna, sur le financement du gouvernement central, qui ne lésine pas sur les moyens. Pour doter de l'Étourie, deux infrastructures répondant aux normes, en plus de la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Zekiel-Chulombo, a pacifié la province en cette période de l'État de siège.